Salut les amis, j'espère que vous allez bien depuis ces derniers temps. On entend que Memphis a probablement signaux au Barça. On verra dans cette vidéo si ces informations sont vraies. On verra aussi les officialisations de transfert de différents joueurs comme les joueurs des rennes ou encore des joueurs qui bloquent le mercato du Barça. Donc je continue pour vous abonner, likez et partagez. Donc accrochez Viviane est parti pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer cette vidéo avec les points, c'est-à-dire les transferts officiels de ce mercato. On commence avec le jeune gardien de Rennes qui a officiellement signé à Chelsea pour être la W de Kepa. Qu'est-ce qu'on peut dire c'est Edouard Mendy ? Edouard Mendy est un grand gardien, il nous l'a montré sur ces deux dernières saisons. Il a été très performant lors de la dernière saison et lors de l'épopée européenne de Rennes en Ligue Europa. Il va à la Chelsea pour devenir la W de Kepa. Mais il peut même aussi devenir le gardien titulé parce qu'on le rappelle, Kepa c'est vrai. C'est l'un des gardiens qui a compté le plus cher en première Ligue. Mais Kepa n'a pas répondu à ses présents la saison dernière. Donc je ne pense pas même qu'un gardien comme Edouard Mendy soit venu spécifiquement pour être une W de Kepa. Il ne sera pas une W de Kepa, je peux vous l'assurer. Il suffit d'un seul faux pas à Kepa pour qu'Edouard Mendy puisse prendre la place. Donc pour Edouard Mendy, Edouard Mendy a officiellement signé à Chelsea. Voilà, c'est un choix de qualité pour Chelsea qui a recruté, qui est le club en Angleterre le plus en vue dans l'ordre de ce Mercato qui a fait de bons transferts avec l'arrivée de Avert, Werner ou encore Thiago Silva. Voilà, mais c'est un bon choix pour Chelsea d'avoir recruté Edouard Mendy. On le rappelle, Edouard Mendy n'est pas seulement qui est W, Edouard Mendy c'est encore plus qu'une W. En ce qui concerne les joueurs qui bloquent le Mercato, on a aussi les joueurs qui bloquent le Mercato du nouveau du Barça. Au niveau du Barça, le joueur qui bloque le Mercato, c'est clairement lui Soares. Lui Soares est vieux, il est sur la fin. Il n'est plus capable d'assurer son poste sur le numéro 9. Il n'est plus performant. Bref, ce n'est pas à l'image de l'Honel mais c'est lui, il a 34 ans je crois et il est capable de lui marquer encore 30 buts par saison. Donc je voudrais que lui Soares parte et qu'il arrête de bloquer notre Mercato parce que si on ne vend pas, comme je vous l'ai dit, on ne veut pas recruter. Donc il faut que lui Soares quitte le Barça pour aller vers un autre club. On l'avait annoncé de temps en temps dans les écuries de la Juventus mais je ne pense pas que lui Soares plus allait jouer avec Ronaldo, l'ennemi de Messi en termes footballistiques. L'ennemi de Messi en termes footballistiques de Messi, je ne pense pas qu'il puisse aller jouer avec Ronaldo. Je le vois même pas jouer avec Ronaldo à la Juventus. Donc du côté du Barça, c'est lui Soares qui bloque le Mercato si il s'en va contre une indemnité de transfert. Il va coûter énormément et ça va envoyer de l'argent dans la caisse Blaugrana. En ce qui concerne le transfert de Memphis Depay, le président du Barça, Joseph Maria Bartemou, a affirmé qu'il n'avait pas les fonds nécessaires pour nous recruter Memphis Depay. Mais ce n'est pas pour autant que Memphis Depay ne signera pas au Barça. Je vous l'assure que Memphis Depay signera au Barça, mais par contre une indemnité de transfert. Mais il signera au Barça pour un échange de joueurs. C'est-à-dire qu'on peut inclure des joueurs dans la transaction. On peut prendre Memphis et l'échanger avec Soares. Voilà, par exemple. Ce serait un bon moyen de recruter un bon numéro 9 qui est capable de jouer faux numéro 9 avant centre, second attaquant ou encore jouer sur les armes. Parce qu'il est très polyvalent tout le contraire de lui Soares. Donc, je pense qu'on doit recruter Memphis Depay et ce sera fait, je crois, dans les prochains jours. Donc, voilà en ce qui concerne les points Mercato. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos encore et toujours sur le Mercato. En attendant la reprise du championnat espagnol.